... Bienvenue à vous dans Question-Réponse. Question-Réponse avec Dani Madidi, vice-président de l'association Denzobi du Congo. Il est accompagné du secrétaire général de cette association, Albert Ablini. Les deux viennent nous donner quelques informations sur la sortie officielle de cette association. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes venu nous parler de la sortie officielle de l'association Denzobi du Congo. Comment est-elle structurée ? La sortie officielle, merci madame pour la parole, la sortie officielle de l'association Denzobi du Congo est prévue pour le 19 février 2022 à Brazzaville, précisément dans la salle de conférence de l'église armée du salut, située au plateau de 15 ans, à côté de l'église Kibanguise. Le secrétaire général, vous avez un ajout sur ce point ? Oui, en ce qui concerne la structure de notre association, elle est structurée en bureau. Allez-y. Les formes, bien précises, président, vice-président, chargeur à l'organisation, les trésoriers, chargeur à la communication et un second bureau de vérification. C'est pour cela que, quand on vient ici, chacun de nous a l'ordre de mission de notre président, Rama. D'accord. Alors, lesquels feront partie de cette cérémonie de la sortie officielle ? Toute personne fera partie de cette cérémonie. Nous invitons toute personne qui se reconnaît Dzobi, toutes les associations culturelles et toutes les personnalités qui voudraient bien participer à cette sortie officielle. et nous les prions aussi de nous rejoindre au numéro 28 de la rue Messacou, à Mukondo, c'est le siège national de l'association nationale Dzobi du Congo. Y a-t-il des conditions à remplir pour faire partie de cette association ? Il n'y a aucune condition à remplir pour être membre de l'association. Il n'y a aucune condition. Il suffit de venir au siège national, au 28 de la rue Messacou, à Mukondo, et de vous présenter. Et vous allez rencontrer le président national, qui est le maître Rama Nekinda Osnel, le seul président d'ailleurs de l'association nationale, ou soit vous appelez au numéro 06-991-3197 ou 06-508-43-42 ou 06-453-16-38. Et tout le monde a le droit d'avoir sa carte d'adhésion. C'est ce qui est très important. Parce que lors de la sortie officielle, les cartes d'adhésion seront très importantes pour présenter avant de rentrer dans la salle. C'est une salle très climatisée et c'est une très bonne salle. Quelle est la tranche d'âge pour ceux qui veulent aussi participer ? Il n'y a pas de tranche d'âge. C'est une association culturelle. Il n'y a pas de tranche d'âge. Peut-être qu'il faut être majeur à partir de 18 ans avant de rentrer dans une association parce qu'il faut prendre les majeurs. Mais il n'y a pas de tranche d'âge. C'est une association culturelle. C'est la culture, c'est la promotion de la culture. Donc toute personne doit participer aux Zobis et dans l'association. Toute personne peut adhérer. Secrétaire général Albert Abini. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non. Ce qui est vrai, c'est la validation de la culture. Donc toute personne peut avoir l'accès à l'association. Que ce soit une femme ou un homme. Sans distinction. À partir de 18 ans. En tout cas, à partir de 18 ans, vous avez la possibilité d'être reçu. D'accord. Et quelle autre information pour cette search officielle ? L'autre information que nous voulons porter à l'attention de toute association nationale et à l'attention de l'opinion nationale et internationale, c'est qu'il n'existe qu'une seule association des Zobis du Congo. reconnue sous le numéro 086-21-MID-DBZV-SG-DDAT-SR-SR- de son récipicé du 22 février 2021 et publiée au journal officiel du 21 mai 2021 d'entre le président national et le maître Rama Nekinda Osnel. Donc il n'y a pas d'association du nord et du sud. Il n'y a qu'une seule association. Au Congo, pouvez-vous revenir sur la date de la cérémonie officielle ? Et ça sera peut-être la fin de cet entretien. La date de la sortie officielle... Est-ce possible le numéro de téléphone pour que les gens puissent appeler pour adhérer ? Très bien. La date de la sortie officielle, c'est le 19 février 2022 au plateau de 15 ans dans la salle de la conférence de l'église armée du salut à côté de l'église Kivanguise. Et à quelle heure ? À partir de 14 heures. À partir de 14 heures. Merci à vous. Et nous ajoutons simplement que toutes personnes... Les numéros de téléphone, je reprends. Oui, allez-y. C'est que toute personne qui voudrait passer sous le nom ou encore sous le nom de l'Association nationale des Dzobis doit avoir l'autorisation du président... La fiche d'adhésion. La fiche d'adhésion ou encore l'autorisation. Toute personne qui veut passer et parler du Dzobis doit avoir l'autorisation du président national qui est le maître Rama Nekinda. D'accord. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de Studio 210. Merci à vous, madame. Voilà, c'est la fin de questions-réponses. Studio 210 continue. Merci à vous.